Salut c'est Max, aujourd'hui une vidéo du genre théorie-idée, on va chercher en premier temps à savoir quelle voie va prendre la tournure de ce RTS incroyable. Et en second, on va proposer des idées qui de mon point de vue devrait être ajouté au jeu. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est War Selection. Disponible gratuitement depuis l'automne 2009 sur Steam, il a déjà pas mal donné et n'est pas prêt de s'arrêter alors qu'il est déjà à un très gros potentiel pour évolutionner les RTS. Premièrement, une petite piqûre de rappel, les développeurs voulaient partir sur ce schéma là, assez complexe hein, ils ont pas subi et ont changé en passant sur une liste des choses qu'ils voulaient réaliser désormais. Bon, sauf que la plus grande surprise c'est qu'en avril ils ont annoncé l'Autriche-Hongrie, qui aurait dû être une nation de l'Asie de l'Ouest au lieu de celle-ci. Bon, c'est comme ça hein. Bref, ce qu'il faut savoir c'est que c'est les devs, ils sont imprévisibles. Donc voilà. Donc on va sortir toutes les théories qui pouvaient arriver, sachant que la dernière nouveauté est un mode de jeu qui a comme toujours surpris tout le monde. C'est le gameplay que vous voyez en fond, donc il s'appelle Tug of War, ce mode de jeu. Cette année-là a déjà eu sa première partie de l'année, avec une nouvelle nation qui sort très très bientôt et un nouveau mode de jeu, comme une correction de bugs, textures ou par-ci par-là des petites mises à jour de temps en temps. On peut s'attendre à une deuxième nation dans la seconde moitié de l'année et un autre mode ou correction de mode, avec peut-être un développement d'une IA qui est, on va dire, en bêta, car elle est disponible mais elle ne sert à rien pour l'instant. Elle ne sert que de cow-boy en mode bac à sable. Bref, pas facile en ces temps-ci chez eux, parce que c'est la guerre. 2023, on pourrait s'attendre à une année avec deux autres nations encore et une amélioration de l'IA, ou encore une campagne si l'IA n'a pas eu de problème à sa sortie bien sûr. Alors ils se consacreront plusieurs trimestres au développement de l'IA, et la possibilité de jouer en ligne via internet sans passer par Steam sera aussi d'actualité. 2024, serait une année qui s'annoncera assez mouvementée. L'arrivée d'un DLC, africain ou américain, une version du jeu presque terminée, des corrections de bugs, de modes, ou même peut-être encore quelques nations. Bon, au vu de la réputation des développeurs au niveau international, car oui, ils sont très proches de la commu mais plutôt celle de leur pays, la Russie donc, on peut s'attendre à que le jeu ne soit pas fini avant 2026 environ. Et puis, c'est très clairement un jeu avec beaucoup de potentiel. Et si ce jeu arrive à devenir assez courant dans le monde du RTS, il pourrait continuer à faire le jeu ou soit le revendre. Comme j'ai dit, c'est des développeurs imprévisibles, donc ils sont russes, je vois pas de cliché. Ils pourraient nous sortir un tas de trucs géniaux d'une année ou l'autre, où il n'y a que dalle. Donc moi, ça serait peut-être 2028, vraiment la dernière année, où le jeu sera enfin terminé. Surtout qu'ils ne veulent pas s'attarder sur ce jeu, qui, on va dire, si je garde ce programme-là, fera 10 ans où ils seront dessus, malgré qu'ils changent d'avis régulièrement. Bon, bref, c'est ma théorie de War Selection. Donc, si vous avez vos propres théories sur ce que va devenir le jeu, vous pouvez me les écrire dans l'espace commentaire. Et au passage, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres contenus du même type. Pour les idées, je vais commencer par les nations. D'abord, celles qui existent, donc. Pour l'Allemagne, il manquerait une unité, le U-Bot. Un classique, hein. Un sous-marin qui devrait coûter une somme équivalente aux Panthères, voire un peu plus cher que le sous-marin de base. Pour la France, il n'y a pas d'unité exclusive dans le domaine infanterie. Ce qui me déçoit pas mal, hein. Ce qui est dommage, si on repense aux soldats des tranchées, qui devraient peut-être être intéressants à voir, ça devrait être peu coûteux et en nombre. Avec une vie plus faible, sûrement. Du côté du Japon, il devrait remplacer les deux tanks léger et moyens par le char léger type 95 à go, un léger quoi en fait, et le char moyen type 3 chez nu, un moyen. Bon, il n'y aura pas tellement de différence, mais bon, ça sera quand même un petit peu plus designé. Et voilà quoi, ça sera un petit peu plus cool parce que les Japonais ont fait pas mal de chars aussi. L'Autriche-Hongrie n'est pas encore sortie, donc pas d'idée. Alors, on passe directement aux nations potentielles que j'ai choisies. J'ai choisi 3 à 4 unités par époque industrielle. Donc, c'est parti pour l'Italie. Alors, à l'époque industrielle numéro 1, une infanterie basique, du même style que la France que j'ai proposée. Un char Fiat 2000. En gros, c'est un anti-avion qui a la réputation d'être le tank le plus développé de l'IR1. Bon, voilà quoi. Troisième unité, un Nobis d'A75-18. Canon artillerie. Ouais, peut être sympa. Franchement, il y a un beau design aussi. Une unité qui serait sympa à avoir au vu de comment l'Italie faisait la guerre à cette époque. Pour l'industriel numéro 2 de l'Italie, on pourrait avoir le Fiat M14-41. Char moyen, un classique. Deuxièmement, le Semovante. 75-18, chasseur de chars. Cela pourrait être sympa d'en voir un en tout cas. Savoia, Machetti, SM. Car oui, ils ont une bonne réputation avec leur aviation et surtout avec leur puissance navale. Surtout le croiseur de classe abrusie qui serait sympa à avoir en jeu. Donc, c'est une nation de l'Europe de l'Ouest uniquement. Pas comme la suivante qui est la Suède et qui sera Europe de l'Est. IR1, une infanterie qui devrait avoir des bonus de vision, je pense. Un peu comme des snipers, on va dire. Ensuite, on pourrait avoir le Bofor 12 cm M. Une artillerie. Rien d'anormal, c'est une artillerie. Ensuite, on pourrait avoir le Bofor L-60. Cela pourrait être sympa comme canon anti-aérien en bâtiment. Franchement, il y a moyen. Il n'y a pas grand-chose pour la Suède à l'IR-1 mais l'IR-2 est très présente encore. Commençons avec le Strivang L-60, le char moyen et un Strivang M42, le char léger en fait. Bref, il y a également un anti-char qui serait sympa, c'est le Strivang 103. En gros, il faut savoir qu'à la Suède, l'IR-2 a été vraiment pas mal chargé niveau char. Niveau Benelux, parce que oui, Pays-Bas-Belgique, j'ai réussi de les réunir et j'ai fait en sorte que l'IR-1 soit avec une Boller M32, un canon anti-char, une nation simple on va dire. Un mortier Van Riebrandt, puis un C.47mm FRC mode 31. Canon anti-char. Enfin, pour l'IR-2 sera accompagné d'un DAF M39, char mitrailleur, un AMC-35 ACG1, char léger à la façon française. Et puis, ce serait sympa d'avoir un petit chasseur, donc le Fokker D21e, donc XX1 si vous voulez. Bon, je pense que vous l'attendez tous. Côté Amérique, j'ai pris la plus facile, les Etats-Unis, et je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai pris seulement 3 nations qui pouvaient être sympas à voir. L'IR-1, affanterie simple, accompagné par un 155mm C Schneider, une artillerie en fait, suivi de 50 Caliber Gun, un bâtiment artillerie qui serait sympa à rajouter. Un bon bâtiment qui devrait être ajouté comme avec la Suède. Allez, on finit l'IR-1 Etats-Unis avec le B-17 Flying Fortress. Et pour finir, l'IR-2, pour la Seconde Guerre Mondiale principalement, un SCR-584, un radar qui serait une amélioration de la tour radio. Franchement, ça pourrait être sympa à voir. On pourrait avoir un M1 Mortar, mortier en gros, peut-être une bonne UD aussi, ou un Landing Craft Tank MK-5. Une barge de débarquement qui serait très pratique et très sympathique à voir en jeu en tout cas. Un Sherman M4, char moyen, ou peut-être le M18 L Act, un antichar. Ensuite, on pourrait avoir côté aviation le NA-73, chasseur d'avions. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais les Etats-Unis ont pas mal d'inventions à ce moment-là de l'histoire. Donc, pourquoi pas rajouter un petit rival du Catuchat. Et il s'appelle plutôt, en version américaine, le T-34 Calliope. Un lance-roquette, oui. Un bon M26 Pershing, un char lourd, pourquoi pas, ça serait aussi sympa. Et côté maritime, un Dreadnought. Le Curacier est soutenu par un autre navire qui serait pas mal un rival au porte-avions français, le USS Enterprise. Enfin bref, il y avait beaucoup d'inspiration pour les Américains, surtout côté Etats-Unis. Donc, je me suis dit, pourquoi pas relier pas mal de choses intéressantes au lieu de regrouper 3 à 4 unités par chaque R pour l'Amérique. Enfin, pour les Etats-Unis, je veux dire. Alors, du côté des idées à rajouter en jeu. J'ai sélectionné quelques idées intéressantes permettant d'avoir un jeu plus libre et avoir un meilleur potentiel pour le jeu. On pourrait avoir une unité marchande qui se déplace de base en base et qui augmente le taux de récolte, bois, nourriture, matériaux. Des ressources avec chaque unité qui échange entre elles. Nous pourrions ajouter la ressource or pour pouvoir acheter des améliorations en l'achetant au marchand contre des ressources. Cela pourrait être un tremplin vers une nouvelle mécanique de jeu qui pourrait se rapprocher d'un gameplay amusant et plus communicatif entre les joueurs, soit de plus roleplay. Laissez-moi créer une carte du monde, bon sang ! De cette façon, nous avons la possibilité de créer des cartes plus grandes. Avec de plus grandes cartes, nous pourrions faire de méga-even une fois par mois, je dirais. Alors, on pourrait aussi faire défiler toutes les musiques du jeu dans le menu, car ça devient très répétitif d'avoir à chaque fois la musique de l'âge de pierre. Donc, voilà quoi. Et en plus, ça pourrait être sympa de faire celle des nations qui sont achetées. Donc, franchement, ce serait au moins d'avoir une petite utilité avec les musiques, parce qu'on ne va pas se cacher, c'est assez limité. Ajouter des skins d'unités ou de bâtiments à acheter avec des take points depuis la boutique. Ça, c'est pour les joueurs qui ont quasiment déjà tout acheté, ou donc des trucs qui sont sympas à avoir. Parce que ce qui va se passer, c'est que les développeurs, s'ils le implémentent dans le jeu, ça veut dire qu'ils ont besoin d'argent. Et franchement, c'est que esthétique, c'est vraiment pour être amusant. Même si je vais peut-être créer une vidéo un jour où je changerai les skins du jeu, parce qu'il me semble qu'on peut le faire. Après, je verrai, il faut que je me renseigne. Ajouter la possibilité d'avoir des observateurs dans le jeu en temps réel. Et ajouter la possibilité d'administration en jeu pour le créateur de la partie privée. Les événements seront plus amusants déjà, et franchement, c'est un truc que tout le monde attend. Je l'ai proposé sur le Servant International depuis, tout le monde le reprend. Et franchement, je pense que les devs, ils devront le rajouter d'ici pas longtemps. Parce que sinon, c'est vraiment pas très sérieux ce qu'ils font. Bon, c'est jamais sérieux. Un système de génération de monde. Vous pouvez choisir s'il y a plusieurs grandes cartes ou petites îles, des petits compartiments. Enfin, comme des maps de Age of Empires, si vous voyez ce que je veux dire. Et il génère une carte en fonction de cela. Franchement, ce serait pas mal. Un mode diplomatie, qu'est-ce que ça serait ? Franchement, ce serait tellement bien d'avoir ça en partie privée. Franchement, moi, j'attends que ça, moi. En bref, d'autres petites suggestions qui sont vraiment sympas. Ajouter des statistiques personnelles au profil du jeu. Le nombre de kills de joueurs, par exemple. Ou gagner de game. Avoir le nombre d'heures passées sur quel mode. Refaire les couleurs des joueurs. Parce que franchement, avoir des couleurs complètement mixtes, c'est bien en avoir beaucoup. Mais voilà, quoi. Faut plutôt faire en sorte que les couleurs, les premiers joueurs qui ont les couleurs, ont vraiment des couleurs qui se différencient. Parce que si t'as 20 joueurs, je comprends que les couleurs peuvent se ressembler. Mais voilà, quoi. Rajouter plus de contenu dans la map éditor. Dans le map éditor. Bon, ça, c'est déjà en train de le faire. Ils sont en train de faire la version V2. Et ils vont peut-être faire la version V3. La V2 devrait sortir donc vraiment pas longtemps. Peut-être qu'elle sorte dès que, voilà, que la vidéo est sortie. Je sais pas. Ajouter une unité médecin ou docteur, comme vous voulez, dans le bâtiment université. Donc ça, franchement, ça pourrait être sympa. Un médecin qui coûte un peu cher, on va dire, qu'on peut fabriquer avec un nombre assez limité. Ou je sais pas, quelque chose comme ça. Qui serait sympa parce que les unités, elles guérissent hyper lentement quand on est en jeu. Voilà. Entre autres, on pourrait aussi rajouter le mode Armageddon. Parce que oui, ils l'ont ajouté. Mais en fait, c'est pas un mode. Genre, t'as des météorites qui tombent H24 au bout d'un moment. Donc franchement, non, c'est pas un mode en fait. Donc faudrait le fixer. Ajouter la possibilité d'avoir l'accès au transport pour les unités alliées. Par exemple, dans les bateaux. Ça serait tellement sympa. Franchement, c'est cliquer sur un bouton et une galère conditionnelle peut embarquer les troupes alliées. Il faudrait diversifier les cartes, votre environnement aussi. Ajouter quelques bécioles qui n'affectent pas le gameplay. Ça serait bien pour animer les lieux. Ou même de la pluie de temps en temps. Ou encore jour et nuit. Bref, ajouter de l'animation qui n'impacte pas le jeu et très peu le visuel en tout cas. Ajouter plus d'options pour les parties privées. Bref, pas besoin d'en faire et j'ai déjà dit pas mal de choses. Et vous devriez me connaître si je parle de voir sélection. Ajouter plus d'options pour faire des stratégies avec des compositions d'armée. Ajouter l'option dispersée par exemple. Celui-ci fait pour que les unités prennent une position aléatoire au lieu d'être en formation. Et franchement, ça peut être très utile en vrai. Il y a plein de choses. Il y a des jeux, j'ai vu, ils ont pas mal d'options pour faire des stratégies. C'est incroyable. Bon, si je continue, la vidéo sera trop longue. Il y a vraiment trop de choses à dire. Donc franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il a tellement de potentiel que j'ai pas tout cité. Mais sur Discord, les listes sont entières et ont été rédigées. Même voir dans les suggestions des joueurs sur le serveur international. Franchement, il y a de quoi parler de beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo si elle vous plaît, etc. En tout cas, c'est une vidéo que je tiens à cœur à faire parce que franchement, ça m'intéresse de pouvoir montrer un peu le point de vue qu'on pourrait faire. Bon, j'ai franchement rien dit. Il n'y avait que dalle, mais des options qui seraient vraiment intéressantes dont la communauté veut absolument en ce moment. Bon allez, moi, je vous laisse avec ce petit gameplay de Talk of War. Allez, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz